Ministre israélien des Affaires étrangères, nos relations avec le Maroc connaissent un développement important dans tous les domaines. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yer Lapide, a salué les progrès importants et tangibles des relations marocco-israéliennes depuis la signature de l'accord tripartite entre le Maroc, les États-Unis et Israël, à Rabat il y a un an. Au cours de l'année écoulée, nous avons constaté et apprécié les progrès significatifs et tangibles de nos relations bilatérales, a déclaré M. Lapide, dans un entretien au quotidien économiste, passant en revue les événements marquants qui ont marqué une année de rapprochement diplomatique entre les deux pays. Évoquant quelques faits notables, il a notamment évoqué sa visite à Rabat, la première du genre dans le royaume pour le chef de la diplomatie israélienne depuis près de deux décennies, dans le but d'ouvrir un bureau de liaison, notant que ce voyage a un profond de signification personnelle pour lui, et cela restera un jour spécial. Beaucoup pour des millions de ses compatriotes. M. Lapide a également évoqué la signature, à la même occasion, de trois accords concernant les questions diplomatiques, culturelles et aériennes, qui constituent une base pour le développement des relations bilatérales. Dans les mois qui ont suivi la signature, le porte-parole ajoute, « Nous avons assisté à des vols directs et à un afflux de touristes entre nos deux pays. » Les relations bilatérales dans le domaine des affaires et de la culture ont été renforcées et un dialogue politique permanent a eu lieu sur d'importantes questions stratégiques et régionales. Il a également évoqué la visite du ministre israélien de la Défense Benny Gantz au Maroc, qui a constitué une étape importante pour les relations bilatérales dans le domaine de la défense et de la sécurité, notamment avec la signature du premier protocole d'accord dans ce domaine entre les deux pays. Il a souligné que ces visites, auxquelles s'ajoutera prochainement la visite du ministre israélien de l'économie, démontrent le sérieux avec lequel nous envisageons notre partenariat avec le Maroc et le peuple marocain, ainsi que l'intérêt commun à développer nos relations dans tous les secteurs. Le chef de la diplomatie israélienne a estimé que l'approfondissement de ces relations dans tous les domaines, qui constituent l'une de ses principales priorités, est dans l'intérêt commun du Maroc et d'Israël, ainsi que dans l'intérêt de toute la région, d'autant plus que de bien sûr, il existe un lien culturel et émotionnel fort entre nos deux pays, où il y a aujourd'hui plus d'un million d'Israéliens d'origine marocaine. Il a souligné que la relation entre les deux pays va plus loin. Nous investissons afin d'approfondir nos liens à travers le tourisme et la culture, ainsi que la coopération universitaire, a-t-il déclaré. Nous avons une relation économique florissante et nous nous attendons à ce qu'elle se développe de manière significative dans les prochains mois. Au niveau de la coopération économique, M. Lapide a expliqué que le potentiel de coopération entre le Maroc et Israël couvre un large éventail de domaines et que les deux pays travaillent en permanence pour identifier de nouveaux domaines, notamment l'eau, l'agriculture, l'énergie, l'industrie automobile, et même l'espace et l'aviation civile. Il a souligné que nos deux pays sont confrontés aujourd'hui à de nombreux défis similaires, et la coopération en matière d'innovation peut nous aider à relever ces défis, ce qui offrira de nombreuses opportunités pour augmenter les investissements et le commerce. A cette occasion, M. Lapide a qualifié la reprise des relations entre le Maroc et Israël de stratégique, ajoutant, les deux pays connaissent les gains résultants de ces relations. Chaque pays a ses propres défis, à la fois internes et régionaux, et la coopération entre Israël et le Maroc, grâce à leur expérience respective, engage également ces défis. Dans ce contexte, il a souligné que les deux pays tiendront, dans les prochains mois, des discussions de haut niveau sur le renforcement de la coopération économique et des échanges commerciaux, qui donneront une forte impulsion aux relations bilatérales, d'autant plus que les vols directs qui ont été ouverts l'an dernier contribuent de manière significative au renforcement de ces relations.